Chers amis, nous avons là une belle page d'évangile dans laquelle nous nous sommes conduits tout d'abord à contempler l'humanité de Jésus. Jésus nous dit l'évangile se rendit dans son lieu d'origine, le lieu où il a grandi, le lieu où on l'a connu tout petit, sans doute bien des acteurs de cette scène d'évangile, et bien l'ont connu petit, l'ont connu courir avec ses amis, l'ont connu servir parmi les gens du village et sont intrigués, sont intrigués par une autre origine. D'où lui vient cette sagesse ? Il y a à la fois ce lieu d'où il leur semble connaître Jésus, lui-même, dans son humanité, dans sa croissance, dans ce qu'il est devenu, et puis quelque chose qui semble indiquer qu'il y a une autre origine à tout cela. Pour nous qui confessons Jésus comme notre sauveur, comme fils de Dieu, nous connaissons cette origine, nous savons d'où lui vient cette sagesse et ces miracles. Mais mettons-nous à la place de ces habitants de Nazareth, mettons-nous à leur place, et avec leur étonnement, avec leur question, puisque ça a été aussi la question sans doute des disciples dans la première prédication de l'Église, puisqu'ils avaient vu Jésus, ils avaient marché avec eux, ils l'avaient écouté, bien sûr, ils s'étaient laissés touchés par ces miracles, par la parole qu'ils portaient, qu'ils redonnaient de l'espérance, ils l'avaient vu jusqu'à la croix, mourir, se donner, par amour, pour tous. Mais n'oublions pas qu'ils étaient déconcertés au moment de la mort sur la croix. Monseigneur Rivière nous l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas s'imaginer, et que Jésus allait être ressuscité des morts par la main du Père. Et cela les a poussés à cette première confession. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est notre Sauveur. Et ça a été leur itinéraire, celui avec qui ils avaient marché, celui qu'ils ont connu humainement dans son humanité, avec une force qui lui vient d'ailleurs, et bien celui-là est Dieu lui-même, venu chez nous, dans notre village de Nazareth, chez nous, dans notre maison. Et si nous ne faisons pas cet itinéraire-là, si nous-mêmes ne nous laissons pas toucher par cela, alors notre prédication chrétienne, notre prédication, elle est creuse. Le kérime doit absolument contenir toute cette descente de Dieu vers nous. Son incarnation, il est venu, il connaît notre humanité mieux que nous-mêmes, non seulement parce que Dieu est notre créateur, mais parce qu'il est venu l'habiter, sa création, pour pouvoir la sauver, et l'ouvrir complètement à sa vie. Alors cette identité de Jésus, on comprend que les gens de Nazareth ne pouvaient, avaient du mal à s'y ouvrir. Peut-être est-ce aussi notre chemin à nous, parfois peut-être même en chemin inverse, on va confesser Jésus, fils de Dieu, et on va oublier son humanité. Tenir les deux est difficile. C'est le chemin de notre foi chrétienne. Mais on comprend que ces gens de Nazareth ont eu du mal à s'ouvrir à cette origine qui est de Dieu, qui est en Dieu, et qui vient toucher leur village, qui vient toucher leur cœur, qui vient les guérir, qui vient les relever. Et je vous invite à faire pour vous-mêmes aussi cet itinéraire. Parce que nous-mêmes, quand nous nous présentons, nous nous présentons avec notre histoire, avec nos réseaux, avec ceux qui nous connaissent bien, avec notre famille, nos amis. Et au fond, on ne dit pas tout encore de notre identité nous-mêmes. parce que Dieu nous a rachetés. Il nous a aimés depuis toujours. Le pape nous l'a rappelé hier. Nous sommes aimés depuis toute éternité. Et je me rappelais, en entendant le pape hier, une petite scène qu'on m'a racontée, avec cette une maman, dans une des paroisses dans lesquelles j'étais curé, et qui m'avait dit qu'elle avait sa petite fille sur ses genoux et elle lui racontait le récit de l'annonciation avec l'ange qui dit à Marie, qui lui annonce qu'elle sera enceinte, qu'elle enfantera celui qu'on appellera le fils du Très-Haut. Et la petite fille était très impressionnée par ce récit. Alors elle dit à sa maman « Et à toi, qu'est-ce qu'il a dit pour moi ? » Je trouve que c'était magnifique. Alors la maman était très touchée par ça. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas su quoi répondre. C'est pour ça qu'elle m'en avait parlé. Mais peut-être aurait-elle pu lui répondre que le Seigneur lui dit aujourd'hui qu'il la connaît depuis toujours et qu'il l'aime pour l'éternité, qu'il l'a créée pour la vie, la vie pleine, la vie généreuse, la vie éternelle. Alors comment comprendre que Jésus, dans son village d'origine, se trouve ainsi confronté à ce regard, encore une fois on le comprend bien, et puis est limité. C'est comme si la puissance de Dieu semblait être limitée par la capacité d'accueil et d'ouverture de ce village. Et bien là nous entrons dans une autre forme de conséquence de cela. c'est que de conséquence de notre foi ou de la formulation de notre foi. Ce n'est pas la foi qui crée l'amour de Dieu mais Dieu a besoin de notre foi pour déverser son amour. Aujourd'hui nous fêtons Saint Jean-Marie Vianney qui a été vraiment un apôtre de la miséricorde et nous savons combien sa vie de prêtre a été investie par ce service de la charité de Dieu dans les cœurs par le sacrement de la réconciliation et combien il a été un témoin lumineux et il demeure pour nous aujourd'hui un témoin lumineux de la miséricorde de Dieu qui continue à se déverser à condition que nous ouvrions nos cœurs et que nous percevions cette origine qui vient de Dieu y compris dans le sacrement de la réconciliation où vous rencontrez un prêtre vous rencontrez quelqu'un dont vous connaissez les limites les défauts il faut vous ouvrir à une autre origine qui est de Dieu et qui nous rejoint toujours à chaque instant et qui nous veut vivant avec lui qui nous connaît depuis toujours et qui nous appelle à vivre avec lui il y a dans le siècle dernier une autre apôtre de la miséricorde on nous a donné au début de la matinée ou peut-être vous vous l'avez depuis le début cette petite image de Sainte Faustine avec ses paroles et dans les paroles que le Christ donne à Sainte Faustine il dit ceci il dit dit aux âmes qu'à cette source de miséricorde les âmes ne puisent qu'avec le vase de la confiance vous savez la confiance c'est les mêmes racines que la foi ne puisent qu'avec le vase de la confiance lorsque leur confiance sera grande il n'y aura pas de borne à mes largesse mystère de Dieu qui a un coeur large infiniment large pour chacun de nous qui nous veut avec lui qui nous veut vivant avec lui et qui semble comme limité par notre foi non pas la foi prononcée du bout des lèvres mais la foi qui est notre coeur qui est comme un vase de confiance qui s'ouvre à ce que Dieu veut nous donner je crois en toi je crois en la vie que tu veux me donner voilà ce qui est attendu du plus profond de notre coeur et souvent lorsque nous confessons nos péchés lorsque nous nous regrettons ce que nous avons fait nous ne nous ouvrons pas vraiment à cette miséricorde ou alors lorsque nous le faisons c'est peut-être l'expérience de Pierre-Louis ce matin qui nous a partagé alors nous sommes saisis par cette source qui vient d'ailleurs et qui est infiniment au-delà de nos calculs et là je vais reprendre encore une petite image peut-être toujours avec la maman et sa petite fille mais un peu comme une parabole une métaphore imaginons que cette petite fille avec sa maman et bien un peu plus tard elle comprend qu'elle est aimée de Dieu et voilà qu'elle fait une bêtise rien de bien grave elle a cassé la pile d'assiette ou je ne sais pas et puis elle se rend compte de sa faute elle est peinée par le dégât qu'elle a fait d'abord mais elle est peinée aussi par la relation avec sa maman qui sera blessée de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle a mal fait avec les autres ainsi de suite et lorsqu'elle comprendra ça et lorsqu'elle aura peur que l'amour de sa maman soit atteint et bien elle va user de stratégie de stratagème peut-être auprès de sa maman pour pouvoir comme récupérer son amour peut-être elle va faire des dessins elle va s'approcher pour faire un câlin peut-être elle mettra la table elle fera des petites choses pour montrer pour comme racheter cet amour ça c'est du côté de la petite fille mais du côté de la maman ça n'a pas bougé d'un iota l'amour de la maman pour sa petite fille c'est pas la pile d'assiette qui va changer quelque chose à l'amour de la maman pour sa petite fille ça n'a pas bougé d'un iota ça c'est dans la tête de la petite fille et souvent je pense que pour nous-mêmes lorsque nous vivons le sacrement de la miséricorde lorsque nous nous tenons devant Dieu infiniment miséricordieux et bien nous sommes un peu comme cette petite fille à calculer peut-être même à se sentir indigne de l'amour de Dieu mais c'est fait mes amis c'est fait Dieu nous aime chacun on nous l'a redit hier avec force le pape nous l'a redit c'est fait ça ne bouge pas ça ne bouge pas d'un iota le Seigneur nous aime nous veut vivant avec lui il ne dépend que de nous que d'accepter d'être ainsi aimé et de nous approcher de lui avec notre foi avec notre confiance comprenant que d'où nous vient cet amour l'origine de cet amour qui est vraiment le mystère de notre création et comprenant l'amour infini par lequel nous sommes rachetés Saint Jean-Marie Vianney n'avait de cesse que d'exhorter ce qu'il rencontrait à leur rappeler cela et à les inviter à ne plus se poser de questions quand il s'était confessé il disait oubliez votre péché Dieu a oublié avancez avancez laissez-vous aimer et vivez généreusement de cette charité en vos cœurs je cite quelques paroles de lui pour finir il disait quand le prêtre donne l'absolution il ne faut penser qu'à une chose c'est que le sang du bon Dieu coule sur notre âme pour la laver pour la purifier et la rendre aussi belle qu'elle était au baptême le cœur de Dieu ne bouge pas pour nous il n'a de cesse que de nous rendre la vie et c'est ce que nous vivons de plus merveilleux lorsque nous nous approchons de ce mystère de la miséricorde de Dieu alors peut-être que cet après-midi et même à l'instant lorsque nous entrons dans la liturgie de l'Eucharistie que nous entrons dans la célébration du mystère du sacrifice du Christ qui nous donne sa vie cet après-midi nous serons à méditer devant la croix et bien rappelons-nous cette parole d'amour fou de Dieu pour chacun de nous et peut-être je vous invite à le dire pour vous-même souvent et c'est vrai nous disons que Dieu que le Christ a donné sa vie pour le monde pour que le monde soit sauvé c'est dans l'écriture mais inscrivons-nous dans ce monde et devant la croix dites-vous Seigneur je te rends grâce tu as donné tout cela pour moi pour moi c'est pour toi pour toi pour toi que le Seigneur a donné sa vie il t'aime depuis toujours il te veut vivant pour l'éternité Amen Amen